L'adieu d'un père à sa fille et d'un monarque à son pays. Ce 31 janvier 1952, à l'aéroport de Londres, George VI vient saluer son aîné, bientôt Elisabeth II, déjà dans l'avion. Elle s'envole avec son mari Philippe pour un voyage diplomatique au Kenya. Visage émacié, malade, c'est la dernière apparition publique du roi. Moins d'une semaine après, il meurt à 56 ans le 6 février. Sous un ciel de neige, Big Ben, le bourdon de Westminster, a donné le signal du dernier départ. George VI va retrouver ses ancêtres dans la tombe. Ses funérailles en présence de nombreux souverains et chefs d'Etat sont surtout l'hommage de son peuple, à un homme très apprécié et admiré. Le long du parcours, sur 10 et 20 rangs, la foule londonienne, silencieuse, venu dire adieu à celui qu'elle nomme déjà le Jean-Di-Roi. George VI avait conquis le cœur des Britanniques comme son propre destin, avec ténacité. Couronné contre toute attente, car son frère aîné, Édouard VIII, abdique pour épouser une Américaine divorcée. Son caractère effacé se révèle ensuite d'une infaillible résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne fuit pas Londres, malgré les bombardements allemands, un capitaine dans la tempête. Georges VI avait aussi ému par son combat intime contre le bégaiement. Ses apparitions publiques étaient un supplice, avant qu'un orthophoniste ne l'aide à prononcer d'un phrasé légèrement saccadé. « Chacun de ces discours de roi, les citoyens de Leicester, je vais savoir, faire une contribution notable. » « Sans cet orthophoniste australien, qui s'appelait Lionel Log, George VI n'aurait jamais pu assumer son rôle de cette manière. Ça aurait été très délicat pour la monarchie, ça l'aurait même affubli. » Les dernières années de la vie de George VI sont perturbées par une santé déclinante, un cancer au poumon notamment. Après son décès, Elisabeth II rentre en urgence du Kenya. Winston Churchill vient saluer cette nouvelle reine de 25 ans, vêtue de noir. « God saved the queen ! » Ce chapitre qui s'ouvre alors est le plus long de l'histoire de la couronne britannique. 69 années de règne, célébrées demain.